Bonjour les filles ! Je la mets, sachant que je n'en mets pas Parce que vous allez vite comprendre pourquoi je n'en mets pas Parce qu'en réalité si on en met, il faut en mettre jusqu'au pied pratiquement Alors, le principe Pour moi, après vraiment chacun fait ce qu'il veut Si vous voulez ressembler à une carotte géante Moi j'ai aucun problème avec ça Moi quand je, si je dois Si je veux avoir l'air un peu bronzée De toute façon là J'ai déjà du fond de teint Aven J'ai même pas d'enlumineur dans mon fond de teint J'ai le même fond de teint que d'habitude, le 02 Vous voyez ça ne fait pas de démarcation avec le cou Tout est de la même couleur J'ai mon anti-zerne habituel Et surtout j'ai mis pas mal de poudre comme ça par dessus C'est la poudre prime de MAC La poudre libre transparente J'ai bien besoin de poudrer tout le teint Parce qu'il n'est pas question que le bronzer accroche Et fasse des taches par dessus Donc il faut de toute façon préparer le teint avant On ne met pas le bronzer directement sur la peau Genre comme ça à la sauvage comme on faisait dans les années 80 Ou alors si on est super bronzé En vacances le soir En rentrant de la plage Parce que ça illumine bien le bronzage Qui peut être un peu terne sinon Mais si c'est pour simuler Pour faire un bronzage artificiel Ou donner un petit hal doré artificiel Il faut bien préparer le teint avant Il ne faut surtout pas le mettre tout seul sur la peau Alors vous avez deux options après Soit vous prenez un bronzer mat Par exemple le Make Up For Ever Vous voyez il ne brille pas du tout Ça c'est le numéro 02 Soit vous prenez un bronzer scintillant Enfin doré un peu Donc ça c'est un cargo Ils ont un bronzer mat aussi cargo Dans la gamme HD et Blu-ray Je ne sais pas quoi Les boîtiers noir et bleu Ils ont un mat qui est vachement bien Ça c'est le brillant Et donc moi ce que je vous conseille de faire Quand même C'est de commencer par le mat Parce que si vous brillez de partout Et notamment il y a certains endroits Où c'est vraiment pas joli de briller Par exemple au bout du nez Pas terrible Je ne prends pas du tout un pinceau spécial bronzer Parce que je ne veux pas en mettre trop Donc je prends un pinceau à poudre tout bête Je prends mon 134 de MAC Et parce que je veux une couvrance vachement légère Je veux pouvoir la moduler Je ne veux pas me retrouver avec un gros paquet Donc j'en prends mon truc Comme d'habitude je souffle Et j'en mets partout J'en mets partout sauf dans les creux évidemment J'en mets en fait comme si je mettais de la poudre Sans insister sur les yeux Alors j'en mets évidemment pas du tout autour des yeux Je fais gaffe aussi au nasogénien aussi S'il est marqué Bon c'est pas mon cas donc je peux y aller Donc j'en mets vraiment partout vous voyez Comme si je remettais une couche de poudre On peut en mettre sur la paupière supérieure Mais il ne faut pas en mettre sur la paupière inférieure Parce que sinon ça va creuser le tour des yeux Donc vous voyez petit à petit Je bronze tout le temps Je bronze aussi les oreilles Et c'est là que ça devient marrant Parce que vous voyez la débarcation Et bien il faut bronzer le cou Sinon vous avez l'air cool Et puis comme aujourd'hui j'ai un décolleté Il faut bronzer le décolleté aussi Et puis en fait j'ai un décolleté dans le dos aussi Donc si vraiment je faisais les choses bien Il faudrait bronzer le décolleté dans le dos Et puis surtout quand je mets mes mains à côté de mon visage Donc voilà pourquoi j'en mets pas Donc c'est vrai que là le résultat est pas mal Ça me fait un petit hal sympa et tout Mais c'est pas naturel N'empêche Ça fait pas naturel On peut pas maquiller tout le corps C'est trop de boulot Et puis ensuite ça ferait des traces sur les fringues et tout et tout Et puis donc dans l'idéal Si c'est vraiment pour une soirée Ou vous voulez avoir un petit air glowy magnifique et tout Mettez-en sur vos avant bras et vos mains N'hésitez pas parce que Moi je vais en mettre un peu sur mes mains Vous voyez tout de suite ça passe mieux du côté où il y en a Que du côté où il y en a pas quoi Sachant que bon bah après ça Pourquoi pas vous lavez les mains évidemment Sinon vous mettez du fluide visage et corps Celui de Vous savez le fond de teint De Make Up For Ever Qui On va y arriver Qui fait Qui est complètement waterproof Qui s'enlève qu'au savon Alors à ce moment là Vous en mettez sur les bras et tout Et voilà Là avec du bronzer sur les mains Ça passe tout de suite un peu mieux Donc vous voyez sur le visage Ça va Ça fait pas orange Et surtout j'ai pas fait le coup du 3 sur le visage La pou Qui vous plombe complètement le teint Parce que ça fait super C'est une couleur super forte quoi Si vous trouvez ça un tout petit peu Un tout petit peu mat Vous pouvez rajouter une touche Mais vraiment une touche Mais minuscule par dessus De bronzer comme ça Plus Voilà Là où le soleil Est censé taper Donc éventuellement sur le haut De l'arête du nez Mais alors surtout pas au bout du nez Et surtout vous allez mettre du blush après Parce que C'est pas votre bronzer Qui fait votre bonne mine Votre bronzer il fait le fond du teint En fait C'est comme si vous aviez mis un fond de teint plus foncé Sauf que c'est plus subtil et plus joli Moi je vous conseille de prendre Un blush Bien vif Parce que quand on est bronzé naturellement Souvent il y a un petit fond de rouge dans le bronzage Du coup Bon J'ai pas de blush rouge Mais je vous conseille de prendre un blush rose Assez vif Celui là c'est le Fleur Power De mac Et de vous concentrer Donc je vais prendre un plus petit pinceau pour ça Je prends mon petit pinceau génial 188 Et vous vous concentrez bien sur le haut des pommettes J'en ai mis un peu trop Ça fait rien j'ai mon buffer pour ça Sur le haut des pommettes Sur l'arête du nez Mais n'allez pas en mettre sur le front Sur le menton Ou dieu sait quoi S'il vous plaît Retenez vous Là j'en ai un peu trop Voilà Voilà donc ça fait un maquillage C'est un peu rouge parce que je viens de frotter Mais du coup voilà Je suis beaucoup plus bronzée que tout à l'heure Même si on compare aux mains Que j'ai pourtant maquillée On voit que je suis nettement plus bronzée que tout à l'heure Mais ça reste quand même J'ai pas l'espèce de blam blam Les deux trois de chaque côté du visage Là comme ça Comme on faisait à la terracotta autrefois Et surtout Y'a pas de tâche Y'a pas d'hama Et de trucs comme ça Parce que j'ai fait mon teint dessous Comme je fais d'habitude Exactement pareil C'est juste un petit voile de hale Par dessus en plus Bah je pense que c'est bon C'est tout Ah y'a un truc qui va pouvoir servir de bronzer pailleté Qui va sortir bientôt Enfin je ne sais pas quand je posterai cette vidéo Avec mes problèmes d'internet Mais C'est ça C'est la collection Steel Warrior de Mac Regardez-moi ça Ah Et si vous voyez le reste Putain Ah cette collection Je veux tout J'ai décidé de tout acheter Parce que tout est sublime Donc ça c'est un blush en fait Qui s'appelle Everson Mais franchement C'est le genre de truc En en mettant très légèrement Vous pouvez en mettre sur tout le visage Et puis alors je peux vous dire que là Les fards à paupières Je vais pas les dépoter Parce qu'ils sont présentés de la même manière Voilà Donc moi je suis là Avec ma petite mine Comme si je revenais de la plage Ça me fait super bizarre J'ai pas l'habitude Et bah écoutez J'espère que ça vous aide Et à bientôt Ciao